Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pirene et bmw alors aujourd'hui je vous fais un petit tuto sur le remplacement des bougies de préchauffage on est sur une bmw e46 moteur m47 tu2 d20 c'est un moteur que vous pouvez retrouver sur les 318d et 320d e46 phase 2 de 2001 jusqu'à 2005 et vous pouvez aussi le retrouver sur les x3 e83 jusqu'à 2006 de mémoire alors il n'y a rien de bien compliqué dans l'opération pour le remplacement des bougies il va falloir juste respecter deux petits points premier point il faut déconnecter la batterie parce qu'on va devoir débrancher pas mal de capteurs et ça nous évitera des problèmes électriques et deuxième point c'est une opération à réaliser uniquement sur moteur chaud et c'est très important parce qu'il y a un gros risque de casse des bougies si vous essayez de les démonter avec un moteur froid il y aura beaucoup plus de contraintes et vous risquez de les casser dans la culasse alors laissez bien chauffer votre voiture avant de vous lancer allez c'est parti on va commencer par démonter tous les caches moteurs de manière à avoir accès au collecteur d'admission qu'il faudra ensuite déposer pour avoir accès aux bougies on profitera aussi d'avoir le collecteur d'admission déposé pour remplacer tous les joints de celui ci je vous vous montrerai en détail comment procéder un peu plus tard dans la vidéo c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti alors maintenant qu'on a enlevé tous les cache moteur on va pouvoir passer à la dépose de la vanne EGR alors c'est très simple on va enlever directement les deux colliers de serrage qui se trouve sur le tube d'admission et sur le refroidisseur d'EGR on va pouvoir ensuite enlever les quatre vis à laine qui maintiennent la vanne EGR sur le collecteur d'admission ainsi que le petit tuyau de dépression qui se trouve sur le côté droit de la vanne on se retrouve ensuite du côté droit de l'admission où il va falloir retirer le petit boulon de disque qui maintient la jauge à huile sur le collecteur d'admission alors faites attention le boulon est un peu de travers il faut pas le faire tomber maintenant à l'arrière du collecteur d'admission au plus près du tablier on va pouvoir défaire la gaine de câble qui est fixée à celui ci ainsi que deux connecteurs alors le premier que je vais débrancher sur la vidéo c'est le capteur de pression du command rail et le deuxième que je vais débrancher c'est le capteur de pression d'air du collecteur d'admission alors selon votre motorisation vous pourrez avoir une troisième fiche à débrancher qui se trouvera un peu en dessous et ce sera la prise des clapets d'admission ensuite de l'autre côté du collecteur d'admission du côté gauche on va venir défaire le support du faisceau des injecteurs et débrancher les injecteurs donc maintenant on peut passer au démontage du collecteur d'admission alors pour le déposer il y a 8 vis de 10 en haut et 5 boulons de 11 qui se trouvent en bas dans les puits je vais vous les montrer un peu en détail et vous pouvez utiliser un aimant pour les récupérer plus facilement une fois démonté je veux dire je veux dire Tout est desserré, maintenant il ne reste plus qu'à soulever doucement le collecteur d'admission en désalentation de ne rien faire tomber dans les puits. Le collecteur est déposé, maintenant on va pouvoir venir enlever les vieux bouts de joint s'ils sont restés collés sur la culasse et on va pouvoir aussi débrancher les fils des bougies. Alors maintenant que c'est fait et qu'on a bien accès aux bougies, on va pouvoir venir y mettre du dégrippant et on va le laisser agir quelques minutes, histoire que ça nous facilite le démontage et pendant ce temps on va pouvoir boucher les trous de l'admission avec du papier ou des chiffons. J'en profite également pour vous remontrer un peu plus en détail les deux fiches qu'on a déconnecté précédemment, la fiche du capteur de pression d'air du collecteur d'admission et la fiche du capteur de pression command rail. Allez on attaque le démontage des bougies, alors pour ça on va avoir besoin d'une douille longue de 10 et d'une extension, alors je vous conseille de ne pas forcer comme des sourds, il faut y aller progressivement, appuyez progressivement et vous allez réussir à les desserrer sans problème. Vous pouvez également rajouter du dégrippant sur les filets dès que vous arrivez à les desserrer un peu, ça aidera au démontage. Les anciennes bougies sont sorties, on va pouvoir passer au montage des nouvelles bougies. Alors on va commencer à les serrer à la main, on ne va pas utiliser d'outils pour être sûr de ne pas abîmer les filets. Il est ensuite recommandé de venir les serrer avec une clé dynamométrique, BMW recommande 18 Nm pour le serrage et pour les bougies NGK que j'installe, il est recommandé entre 15 et 20 Nm, mais n'ayant pas de clé dynamométrique en dessous de 40 Nm, je vais les serrer modérément à la main. Vérifiez visuellement que tout est correct, vous pouvez ensuite rebrancher les causes des bougies. Les bougies c'est fait, maintenant on va acheter un coup d'œil au collecteur d'admission qu'on a démonté un peu plus tôt. On va regarder si on ne voit pas de fissures sur les plastiques, on va aussi venir retirer tous les anciens joints et les remplacer par des neufs. C'est également le moment idéal pour vérifier si votre collecteur est équipé de clapets d'admission. Si c'est le cas, il sera judicieux de les supprimer car elles sont connues pour casser et peuvent entraîner de graves dégâts à vos moteurs. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Petite astuce pour le remontage des nouvelles rondelles en caoutchouc. Vous pouvez utiliser de la pâte à joint pour les coller sur le collecteur d'admission. De cette façon, quand vous le retournerez pour le remonter sur la voiture, elles ne tomberont pas dans le moteur. Une fois le collecteur reposé sur la culasse et qu'on a contrôlé visuellement que tous les joints soient bien en place, on va pouvoir passer au remontage de tout le reste qui s'effectue tout naturellement dans l'ordre inverse du démontage. Je vous laisse regarder ça tranquillement et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501